Il est 8h43 sur Europe 1, pas d'Emmanuel Ducros, lundi la pauvre elle a attrapé le Covid, décidément, ça revient comme quoi, il est toujours là. C'est bien que j'ai plus de temps ? Non, 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 Olivier. N'abusez pas, il est comme ça, Olivier Delagarde. La revue de presse d'Europe 1, Olivier, en ce début de semaine vous avez une idée particulièrement originale pour illustrer les sujets d'actualité dans la presse. Je vais faire vite pour vous l'expliquer, mais c'est révolutionnaire. Sur la hausse des prix, la situation au Proche-Orient, l'avenir de la NUPES, les Français et leurs animaux domestiques, on pourrait faire, Dimitri, des sondages. Personne n'y avait pensé, tiens. Bah oui, c'est évidemment cette brillante idée, d'autres l'ont eu avant moi, et pas qu'un peu, les sondages d'opinion ont envahi le petit gain des Français. C'est le Figaro qui dresse le constat et qui révèle que notre pays est effectivement, avec les Etats-Unis, le pays où l'on fait le plus d'enquêtes d'opinion dans le monde. Et cela ne cesse d'augmenter, explique Claudia Cohen, presque deux fois plus qu'avant le Covid. Il faut dire que c'est simple et c'est pas cher un sondage. 500 euros la question, et 500 de plus si vous voulez une analyse du sondeur. Et si vous êtes dans l'urgence, raconte le directeur général d'Ipsos, vous nous commandez un sondage le matin, et pour 2000 euros, vous aurez les réponses dans l'après-midi. C'est pas très cher. Non, et comment est-ce que tout ça est possible ? Eh bien, parce que désormais, tout se fait sur Internet, grâce à des volontaires qui sont rétribués avec des bons cadeaux. Le Figaro a ainsi recueilli le témoignage d'un céréal sondé. « J'ai participé à plus d'une cinquantaine de sondages ces huit derniers mois sur tous les sujets inimaginables et sous différentes identités », déclare ce chômeur qui a ainsi découvert un moyen d'arrondir ces fins de mois, ce qui pose évidemment de sérieux doutes sur la fiabilité des résultats obtenus, mais au-delà des considérations, une autre interrogation philosophique apparaît, écrit aussi le Figaro. « Tous les sujets devraient-ils faire l'objet d'un sondage ? » Eh bien, suggérons peut-être de demander aux Français, et pour 1000 balles, on aura la réponse cet après-midi avec analyse du sondeur. Oui, presque un métier. Sinon, l'actualité du jour, Olivier Delagarde, c'est l'annonce par l'Elysée de la visite d'Emmanuel Macron demain au Proche-Orient. Oui, la nouvelle est tombée un peu tard, mais dans le Parisien, aujourd'hui en France, Olivier Beaumont a le temps de nous raconter que la décision s'est prise au dernier moment. Tout le week-end, Emmanuel Macron a multiplié les appels aux dirigeants de la région. « Une source diplomatique de haut rang, écrit-il, laisse s'entendre que le président pourrait dans la foulée se rendre au Caire et à Beyrouth. » C'est à savoir si la France peut vraiment faire entendre sa voix et peser dans la résolution de ce conflit, écrit-il. On pourrait peut-être faire un petit sondage auprès des combattants du Hamas. Autre question maintenant. Pensez-vous que la séance à l'Assemblée sera tumultueuse cet après-midi ? Réponse de vos journaux, oui à 100%. Au menu, effectivement, la situation au Proche-Orient. Et alors que les autres parties se targuent d'avoir une ligne claire, la séance annonce difficile pour la NUPES, syndic libération. La division est même désormais au sein des Insoumis, avec une fronde de plusieurs historiques du clan. Hier, la députée Raquel Garrido a même reproché à Jean-Luc Mélenchon de nuire à son camp. Il y a de l'exclusion dans l'air. Et puis si vous aimez les polémiques à gauche, jetez un coup d'œil au texte de la pétition que l'Humanité publie aujourd'hui et consigné, comme un seul homme 93 personnalités du monde de la culture, pour un cesse-et-le-feu immédiat. Ça, comme on dit, ça ne mange pas de pain. En revanche, le texte renvoie dos à dos Hamas et gouvernement israélien. Nous condamnons tous les crimes de guerre, dit le texte, signé notamment par Juliette Binoche, Éric Cantona, Annie Arnault. Pas question donc pour eux de qualifier les exactions du Hamas de crimes terroristes. Sinon, Emmanuel Macron va peut-être devoir faire face à une nouvelle polémique. Et je pense que celle-là, il ne l'a pas vue venir, parce qu'elle ne concerne ni la politique étrangère, ni l'économie, ni la réforme des retraites. Non, si Jean-Marie Rouard prend la plume aujourd'hui dans le Figaro, c'est pour dénoncer ce chef d'État qui aura le plus malmené la langue française. Ce président du Choose France, de la Start-up Nation, écrit l'académicien. Alors certes, Emmanuel Macron va bien inaugurer prochainement à Villers-Cotterêts une cité internationale de la langue française. Elle sera d'ailleurs dirigée, ce n'est pas une blague, par le cofondateur de la French Tech Culture. Belle initiative digne de tartuffes concluroires, de mettre la langue française dans un musée pour ne pas avoir à se préoccuper de sa lente destruction à laquelle on a soi-même participé. Bon, un peu de football maintenant, Olivier, s'il vous plaît. Eh bien oui, parce qu'on a beaucoup parlé de rugby ces dernières semaines et de Karim Benzema, mais ça, ce n'était pas du foot. Or, il se passe un truc étonnant dans le championnat de France. Je ne sais pas si vous suivez ça. L'Olympique lyonnais, grand club habitué à jouer les places d'honneur, ne touche plus une bille, comme on disait dans les cours de récré à mon époque. Pas une victoire en neuf rencontres. Hier, l'OL a même touché le fond, battu sur son terrain par la modeste équipe de Clermont-Ferrand. Affligeant, titre depuis Lyon, le progrès affligé. Plus goguenard, l'équipe depuis Paris résume ça en une, avec ce titre, les boules lyonnaises. Sympa. Mais on va terminer avec d'autres boules, si vous le voulez bien. Celle du loto, c'est le nouveau jeu des loteries européennes. Je suis sûr que ça va vous intéresser, Pascal Praud. C'est les échos qui nous le présentent. Il va s'appeler, pardon Jean-Henri Roir, Eurodreams. Il va être lancé dans huit pays simultanément. Le principe n'est pas révolutionnaire, il faut toujours faire des croix dans des cases. Non, c'est le gros lot qui change. Désormais, fini les millions qui vous tombent dessus brutalement, si vous cochez les six bons numéros, vous gagnez 20 000 euros tous les mois pendant 30 ans. Ce qui fait 7 millions d'eux au bout du compte. Mais c'est pas pareil que d'avoir tout d'un coup. Et ça dit sans doute quelque chose de notre époque. Le pari que fait la Française des Jeux, c'est qu'en 2023, les Français rêvent, en fait, non pas du grand soir financier, mais de devenir tout simplement des rentiers. Oui, mais ça, ils l'ont toujours souhaité. Mais alors c'est quoi ? C'est un revenu du travail ou du capital ? Parce que ça détermine l'imposition. C'est net d'impôts. Ah, c'est net d'impôts ? Ah, bon alors là, formidable !